Jean de La Fontaine est né en 1621, à Château-Thierry, en Champagne. Son père est un bourgeois qui voudrait accéder à la noblesse. Il fait croire qu'il a le titre d'écuyer et qu'il a le droit de porter la particule 2, ce dont on fera procès à son fils bien des années plus tard. Nous sommes en France sous Louis XIII, mais le roi laisse gouverner son célèbre ministre Richelieu. Alors que La Fontaine a 17 ans, le roi Louis XIII a un fils de son épouse, Anne d'Autriche, qui se prénommera aussi Louis, ce sera le quatorzième du nom. Deux ans plus tard naîtra Philippe d'Orléans, le frère de Louis. On le nomme Monsieur, ou le duc d'Orléans. Mazarin et Anne d'Autriche le firent élever en fille pour qu'il ne fasse pas d'ombre à son frère destiné à régner. Cela ne l'empêchera pas d'être un grand capitaine, mais il gardera l'habitude du maquillage et des bijoux. Jean, lui, fait ses études au collège religieux de Château-Thierry. À 20 ans, il entre à l'oratoire, une maison religieuse très rigoureuse, proche des gens sénistes. Il est tonsuré en vue de devenir ecclésiastique. Mais cela ne correspond guère à son tempérament. Il préfère lire des romans d'amour et écrire des poèmes. Le résultat ne se fait pas attendre. 18 mois plus tard, il quitte les ordres religieux et retourne dans sa campagne, où il continue de lire, écrire et fréquenter les dames. À 24 ans, il vient à Paris étudier le droit, c'est la filière prestigieuse de l'époque, avec son ami de collège, Maucroix, et Antoine Furtière, futur grammairien. Il est nommé avocat, mais les examens ne sont pas très difficiles à obtenir. Quant à ce que nous appellerions de nos jours les stages, on s'occupait surtout des questions de préséance dues à la noblesse, sans se soucier de la formation professionnelle. C'était les gens du roi qui fixaient selon leur bon plaisir le terme de cet apprentissage illusoire. Jean de La Fontaine a-t-il plaidé ? Nous n'en savons rien. En revanche, il côtoie une société d'amis jeunes lettrés, Paul Pélisson, à gauche, et Patru, à droite, qui vont devenir avocats ou lexicologues. Il fréquente également Talémandereau, qui sera écrivain, et cette libre académie se nomme la Table Ronde et se réunit dans les cabarets du coin. En 1647, poussé par son père, La Fontaine épouse Marie-Éricard. qui habite non loin de chez lui. Jean a 26 ans, Marie un peu plus de 14. Jean reçoit en cadeau de son père 12 000 livres en biens immobiliers, mais pendant 5 ans, La Fontaine est plus souvent avec ses amis parisiens. Cependant, 5 ans plus tard, on le retrouve à Château-Thierry, où il achète une charge de maître particulier des eaux et forêts. Il l'exercera vraiment quand son père mourra et qu'il héritera d'une autre partie de cette charge. Il exercera consciencieusement ses fonctions pendant près de 20 ans, allant de Paris à la province régulièrement. En quoi consiste ce métier ? La maîtrise, c'est la superficie du territoire dont il est responsable. Le maître informe des délits, des infractions dans le cadre des eaux et forêts et préside une séance hebdomadaire de jugement. Il siège l'épée aux côtés. Il doit inspecter tous les 6 mois les forêts, bois, buissons, rivières. Il constate la vente des futés et des taillis, l'âge et la qualité des bois, l'état des fossés, etc. Il surveille les marchands de bois, contrôle les amendes, confiscations, restitutions. C'est lui qui a la clé du coffre où est gardé le marteau servant à marquer les arbres à abattre. Il indique les mesures à prendre concernant les fossés, les rivières, les étangs. Il s'assure de tout ce qui concerne la pêche et l'écoulement des eaux. Il exerce donc les fonctions d'ingénieur des eaux et forêts. Financièrement, il reçoit une part des ventes des bois, des amendes et un petit salaire. Pendant ce temps, le royaume est en proie à une guerre civile, la Fronde, entre 1648 et 1653. Les batailles se passent à Paris, autour de Paris, avec des complots, des arrestations. C'est d'abord la révolte du Parlement de Paris. Les bourgeois, notamment les bourgeois de Robes, ceux qui sont dans la magistrature, contre Mazarin et la monarchie absolue. Puis ce sont les grands princes qui vont entrer en révolte contre le roi pour essayer de limiter le pouvoir royal. Des princes assez riches pour lever des armées. Cette fronde, cette révolte, s'étendra dans certaines provinces et il y aura des batailles, notamment à Bordeaux, à Libourne, en Charente, en Poitou, mais aussi en Bourgogne et en Champagne. Ces années-là, La Fontaine reste dans sa campagne. Son fils unique naît en 1653. Son épouse fréquente un salon littéraire, comme cela était courant à l'époque. La Fontaine publie, sans signature, son premier ouvrage, qui paraîtra en librairie. Une comédie, Le Nuc, adaptée de Terrence. Aucun succès. Il a 37 ans quand son père meurt, lui laissant un héritage compliqué avec des procès qu'il paiera en vendant peu à peu tous ses biens. S'éloignant de son épouse, La Fontaine est présentée par son oncle par alliance, Jacques Jeannard, à Nicolas Fouquet, à Paris. Nicolas Fouquet est une sorte de ministre des finances. La Fontaine offre à Nicolas Fouquet son poème Adonis dans une version calligraphiée entièrement à la main. Nicolas Fouquet va se faire construire un magnifique château à Vaux-le-Vicomte. Il emploie de grands artistes de cette époque. Le Vaux, architecte, à gauche. Le Nôtre, jardinier, à droite. Le peintre Charles Lebrun travaille également à Vaux-le-Vicomte. La Fontaine fait partie de la cour de Nicolas Fouquet dans ce château où il réside sans son épouse. Il s'engage à donner pension poétique à son maître en écrivant pour lui. Il commence d'ailleurs un ouvrage à la gloire du château et des jardins. C'est Le songe de Vaux. Mais un événement va changer la vie douce de notre poète. À la mort de Mazarin, en mars 1661, Louis XIV décide que c'est lui qui prend les rênes du pouvoir. On l'instruit que les finances sont au plus bas, que Mazarin s'est enrichi personnellement aux frais de l'État et que Nicolas Fouquet a gardé une bonne partie des impôts qu'il était censé percevoir. Là-dessus, Louis XIV assiste en août à une fête somptueuse à Vaux-le-Vicomte où un certain Molière fait jouer sa première pièce « Les fâcheux ». Ce sera le prétexte. Le roi fait arrêter Fouquet le mois suivant et confisquer tous ses biens. Fouquet sera condamné à la prison perpétuelle et mourra en prison. Que va devenir notre poète, lui qui faisait partie de la cour de Fouquet ? Il essaie d'écrire des poèmes de circonstance pour le mariage du roi. Aucun résultat. Le roi ne lui accorde aucune faveur ni aucune pension. Il écrit un poème pour pleurer sur le sort du château de Vaux-le-Vicomte publié anonymement et pour défendre Fouquet. Conséquent, il part avec l'oncle Jeannard en exil dans le Limousin. Ce sera son plus long voyage. De retour à Château-Thierry, il fait sa cour à Marianne Mancini, duchesse de Bouillon, la nouvelle châtelaine. Ils deviennent très amis. Grâce à l'appui de la duchesse, La Fontaine va obtenir un emploi et s'établir à Paris. Il a 43 ans, il devient gentilhomme servant chez la duchesse douairière d'Orléans. Qu'est-ce que ça veut dire, gentilhomme servant ? En fait, il obtient le titre de gentilhomme. Il ne sera donc plus inquiété pour usurpation de noblesse. Mais ce n'est pas un titre véritablement glorifiant. C'est plutôt une sorte de domestique. Le rôle de notre poète était d'apporter, de remporter les plats et sans doute de faire quelques commissions pour la duchesse. Il gagne très peu, mais il peut prendre ses repas sur place et en profite pour beaucoup travailler. Il fait éditer des contes et nouvelles en vert, pas pour toutes les aurontes. Et deux ans plus tard, les premiers livres des fables. Pour ces fables, il s'est inspiré d'Ésope, le grec, ou de Phèdre, le latin, ainsi que de leur traduction médiévale. Ces livres, que ce soit les livres libertins pour les adultes, ou les fables pour les enfants, sont de grands succès, de très grands succès même pour les fables. Mais comme le droit d'auteur n'existe pas, il n'en ressort pas plus riche. Nous sommes en 1672. Après dix ans de travaux sur le pavillon de chasse de son père à Versailles, Louis XIV s'installe dans sa somptueuse demeure. Versailles est construit par les mêmes artistes, jardiniers, architectes, peintres, que ceux qui ont travaillé pour Fouquet. La Fontaine n'est pas conviée à la cour. Mais dans les jardins d'André le Nôtre, un bosquet lui est réservé. C'est le labyrinthe qui n'existe plus aujourd'hui. À chaque détour, on pouvait trouver une sculpture qui représentait les fables d'Ésope mises en verre par M. La Fontaine. Cette année-là, la Duchesse d'Orléans s'éteint. La Fontaine n'a plus d'emploi. C'est Mme de la Sablière qui l'accueille et il restera vingt ans chez elle jusqu'à la mort de sa protectrice. Elle reçoit une société brillante de lettrés, de savants. La Fontaine y côtoie Jean de la Bruyère à gauche, Jean Racine à droite, Mme de la Fayette, M. le Duc de la Rochefoucauld. Molière et La Fontaine s'apprécient beaucoup. Quand Molière meurt en 1673 après la quatrième représentation du malade imaginaire, La Fontaine compose une épitaphe. Notre poète a bientôt 60 ans maintenant quand il publie de nouveaux contes libertins et de nouvelles fables. Pour celles-ci, il va puiser dans les livres orientaux ceux de Pilpé et de Lockman. Très grand succès. Aussi peu lucratif. La Fontaine est cependant un poète reconnu et les membres de l'Académie française l'élise. Mais le roi retarde la réception officielle. Il devra attendre six mois avant que le roi, qui ne lui pardonne pas son amitié pour Fouquet, accepte de signer l'avis de réception dans l'institution. C'est à l'Académie française qu'il participe à une querelle littéraire restée célèbre, la querelle des anciens et des modernes. Les modernes pensent que le siècle où ils vivent est supérieur à l'Antiquité. Les anciens pensent que rien ne peut dépasser le niveau atteint par les artistes de l'Antiquité. Homère est sans rivaux. Jean de La Fontaine soutient le parti des anciens. Dans les dernières années du XVIIe siècle, le roi Louis XIV devient très dévot. Madame de la Sablière, chez qui vit La Fontaine, devient très dévote elle aussi. Cela n'empêche pas La Fontaine de fréquenter des personnes de mœurs très libres et souvent anciens frondeurs. 1693, il a 72 ans, Madame de la Sablière meurt. Sans protecteur ni logis, La Fontaine va s'installer chez des amis qu'il avait rencontrés chez Fouquet. C'est chez eux qu'il mourra en avril 1695, âgé de 74 ans. Sur son lit de mourant, son confesseur obtient une abjuration publique de ses contes dits infâmes. Il lui fait déchirer sa dernière œuvre à peine terminée, une comédie. Quant à son œuvre, elle va traverser les siècles. Les fables sont traduites dans toutes les langues. Elles ont inspiré de nombreux dessinateurs, poètes, jusqu'au studio de Walt Disney et restent d'une troublante actualité. de Walt Disney. C'est parti. Sous-titrage ST' 501